Le tessus osso est formé, est une forme spécialisée du tessus conjonctif. Il est constitué par des cellules et par des fibres ainsi que d'une substance fondamentale imprégnée par un complexe protéino-calcaire. Ce tessus constitue la charpente du corps. Comme j'ai dit, il est constitué de cellules et d'une matrice extracellulaire qui est imprégnée par un complexe protéino-calcaire, ce qui va donner la dureté à ce tessus osso. C'est un tessus parfaitement vivant et en perpétuel remaniement. L'origine embryologique. Le tessus osso dérive du mesoblast intra-embryonnaire. Nous disposons de deux origines, soit qu'il se différencie à partir d'une ébauche cartilagineuse dans ses lociifications endochandrales, soit sans ébauche cartilagineuse, ses lociifications endoconjonctives, bien membranaires. La classification des tessus osso. Nous disposons de deux types de classification. Il y a la classification histologique et la classification anatomique. On commence par la classification histologique. Les tessus osso sont classés en deux types de tessus osso. Le tessus osso primaire, ou bien le tessus osso non lamellaire, et le tessus osso lamellaire, ou bien le tessus osso secondaire. Dans cette catégorie, on trouve trois types de tessus osso. Le tessus osso aversien compact, le tessus osso aversien aériolaire et le tessus osso périocique. Maintenant, on va voir la classification anatomique. Nous disposons de l'os compact qui est formé d'un tessus osso aversien compact et un tessus osso périocique. Le tessus osso spongieux qui est formé par le tessus osso aversien aériola. Anatomiquement, on dispose des pièces osso. Les pièces osso sont classées en les os lents, par exemple l'humérus, le fémur, le radius, le cuivitus, les os plats, le sternum, les côtes, donc les os du crâne, donc le pariétal, le frontal, le scapula, donc pour l'homoplate, les os courtes, donc c'est surtout les os du cartes, la rotule, le calcanium, les os irréguliers, donc c'est les vertèbres. Maintenant, on va voir la structure du tessus osso. Donc, le tessus osso est fait par des cellules et par une matrice organique qui est calcifiée. Cette matrice est faite des fibres et d'une substance fondamentale. On commence par les cellules. Les ostéoblastes, donc ce sont des cellules qui sont spécialisées dans la synthèse de la matrice osseuse et ils vont participer à la minéralisation de cette matrice. Donc, ces cellules sont toujours situées à la surface d'un tessus osso en croissance, jamais à l'intérieur. Ils ont une disposition bien précise, donc une disposition pseudo-hépithéliale formant un tapis de cellules jointives. Ces cellules sont des cellules polyhydriques ou bien prismatiques avec de nombreux prolongements de la membrane cellulaire. Le cytoplasme est très riche en organique nécessaire à la synthèse des protéines. Le deuxième type de cellules, ce sont les ostéocytes. Ce sont les cellules principales du tessus osso. Ils dérivent des ostéoblastes. Un rôle principal dans le renouvellement de la matrice et ils participent aux échanges calciques. C'est le métabolisme phosphocalcique. Ces cellules se logent dans des petites logètes délimités par la matrice osso. Ils ont une forme fusiforme avec des prolongements cellulaires qui cheminent dans des petites canalicules délimités toujours par la matrice. Le cytoplasme de ces cellules est moins riche en organites par rapport aux ostéoblastes. Troisième type de cellules, ce sont les ostéoclastes. Macrophages tessulaires et du tessus osso, ce sont des cellules hautement mobiles. Un rôle principal dans la résorption de la matrice du tessus osso, c'est la destruction de la matrice minéralisée. On les retrouve à la surface d'un tessus osso. Ce sont des cellules volumineuses avec de nombreux noyaux, une dizaine de noyaux. Un cytoplasme qui contient des lysosomes et la membrane cellulaire en regard de la matrice osseuse présente une différenciation sous forme de bordure en brosse. Au niveau de cette région, on remarque qu'il y a des lacunes de la destruction, donc les lacunes de la destruction de la matrice osseuse. Ces lacunes sont appelées les lacunes de Haussi. Maintenant, on va voir les cellules bordantes ou bien les ostéoblastes au repos. Donc, ce sont des cellules qui sont susceptibles, s'ils sont sollicités, à redevenir des ostéoblastes actifs. Donc, si l'organisme les sollicite, ils vont se transformer en ostéoblastes et ils participent à la synthèse et à la minéralisation de la matrice osseuse. Ces cellules revêtent les surfaces osseuses qui ne sont pas soumises ni à la formation ni à la résorption de la matrice osseuse. Donc, si on peut dire, dans les surfaces osseuses qui sont au repos. Ce sont des cellules qui sont aplaties, allongées, possédant peu d'organes. Donc, ce sont des cellules qui sont qui sont. Par contre, les cellules, les ostéoblastes, ce sont ces cellules-là qui sont à la périphérie d'un tessus osseux en croissance et les ostéocytes à l'intérieur d'un tessus osseux. Donc, toujours, l'ostéocyte est contouré entièrement par la matrice osseuse. Donc, ces cellules bordantes revêtent à peu près 85% des surfaces osseuses. Seulement 15% des surfaces osseuses sont revêtues par des ostéoblastes actifs. Maintenant, on va voir la matrice osseuse. C'est une matrice qui est composée d'une partie organique et d'une partie minérale. Commençons par la phase organique. Donc, la phase organique est représentée par les molécules, les protéines des fibres de collagène et des protéoglycanes. Les fibres, les protéines, c'est surtout la molécule de tropocollagène qui est le constituant élémentaire des fibres de collagène. Et concernant les protéoglycanes, c'est surtout les glycosaminoglycanes. La deuxième phase qui est la phase minérale, donc c'est des cristaux d'hydroxyapatite. Donc, ce sont des sels cristallisés de phosphate de calcium et de bicarbonate de calcium qui forment cette partie minérale dure du tissu osseux. Concernant les fibres, donc, c'est casé exclusivement des fibres de collagène de type 1 qui représentent à peu près 95% du poids de la matrice organique de l'os sec. Ces fibres sont orientés chez l'adulte, donc dans le tissu osseux lamella. Ils ont une disposition hélicoïdale dans la pièce osseuse ou bien dans l'ostéone, par exemple, si on prend le tissu osseux adversaire compacte. Et dans une même lamelle, ces fibres de collagène sont à disposition parallèle. Concernant la substance fondamentale, donc, on l'appelle osseux mucoïde. Elle est peu abondante. Chimiquement, elle est semblable à la substance fondamentale du tissu conjonctif. Elle contient des glycoprotéines de structure ostéonectine, des glycosaminoglycanes, surtout l'acide hyaluronique, donc les glycosaminoglycanes non sulfatées, et les glycosaminoglycanes sulfatées, la chondroitine 4 sulfate et la kératine sulfate. L'eau représente à peu près 50% de cette substance fondamentale. Les sels minéraux, donc j'ai dit que la matrice extracellulaire du tissu osseux est imprégnée par des sels minéraux. Donc, ce sera de tricalciques, bicarbonates de calcium et de sel de magnésium. Donc, ces sels minéraux vont se cristalliser pour former le complexe d'hydroxyapatite. Dans un tissu osseux d'un adulte, on retrouve à peu près 1100 grammes de calcium, ce qui va représenter 80-19% du calcium total de l'organisme. J'ai des complexes cristallisés de calcium. Donc, on termine la première partie des tessus osseux. Dans la deuxième partie, on va voir les variétés des tessus osseux. ... ... ... ... ... ... ...